Musique Alors Lou elle a été d'abord gardée en assistante maternelle à 6 mois je crois quand on avait pas encore de... on avait des doutes sur son retard psychomoteur mais on n'avait pas encore de nom donc elle a été gardée en assistante maternelle et à partir du moment où les difficultés se sont fait sentir on a dû arrêter ce mode de garde et on a privilégié un mode de garde collectif donc Lou a été dans plusieurs crèches ça n'a pas toujours été facile parce que forcément avoir une place en crèche en plein milieu de l'année c'était compliqué donc quand on a eu l'annonce du diagnostic et le mot handicap bah là on a eu une place je crois en une semaine parce que forcément il faut des quotas d'enfants handicapés un peu partout et donc là elle a été accueillie dans plusieurs crèches parce qu'entre temps on a déménagé et à partir du moment où elle a été en crèche vraiment on a été très très satisfaits de ce mode de garde parce que Lou on a compris qu'elle avait besoin d'être entourée par d'autres enfants le côté enfin voilà elle avait besoin d'être d'être stimulée d'être d'être entourée en fait par beaucoup d'enfants et pas juste une personne et deux autres enfants de l'assistante maternelle et par contre très très vite on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des limites donc on avait fait une demande pour qu'elle rentre dans un centre enfin c'est pas surtout que la crèche en fait nous ont convoqué pour nous dire là c'est trop difficile le mois prochain il faut trouver un autre mode de garde on la garde pas avec nous c'est trop compliqué donc là on a fait un peu le forcing parce que trouver un autre mode de garde en un mois c'est très compliqué et surtout que les dossiers MDPH sont très très longs pour obtenir une place en centre ils ont accepté au final de la garder jusqu'à la fin de l'année et c'est là où on a dû je ne sais plus apprendre l'été si à cette période là c'était encore que sa deuxième crèche et entre temps en fait nous on voulait qu'elle reste en milieu ordinaire pour nous alors je suis professeure des écoles et pour moi il était hors de question en fait que Lou aille à l'école je vois en fait les enfants différents comment ils vivent leur entrée à l'école et leur journée à l'école et pour nous Lou elle était trop différente le fait déjà qu'elle soit pas marchante c'était vraiment pour moi elle n'avait pas sa place à l'école ordinaire donc c'est vrai qu'au début on ne s'était pas trop posé la question de l'école mais par contre on voulait qu'elle reste en milieu ordinaire et on a réussi à trouver une crèche qui prenait des enfants différents jusqu'à 6 ans donc en fait elle est rentrée dans un centre à mi-temps et elle avait toujours deux jours en crèche et on voyait le matin quand on la déposait à la crèche son regard s'illuminait elle était vraiment très heureuse d'être parmi des enfants ordinaires et ça se passait aussi plutôt bien au centre donc c'est vrai qu'on a trouvé ce rythme plutôt bien mais voilà très vite à l'arrivée, enfin avant ses 6 ans même elle a intégré un EAP un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés à temps complet et c'est vrai que là ça nous a soulagés parce que les prises en charge c'est vrai qu'on n'a pas parlé des nombreuses prises en charge quand elle était en crèche c'était nous qui faisions la navette pour aller l'emmener à l'orthophoniste à la kiné et aux différents autres soins alors que là quand elle est rentrée au centre c'est vrai que tout se passait au centre donc ça nous a permis de retrouver aussi une vie un peu plus tranquille à la maison puisque moi j'étais passée en fait à 50% pour pouvoir m'occuper de l'eau et je voulais quand même garder un pied dans le milieu professionnel et pas m'occuper d'elle à 100% mais c'est vrai que très vite en fait on se rend compte que dans les établissements pour enfants polyhandicapés il y a des limites parce qu'on n'assiste pas aux séances donc en fait on ne peut pas savoir ce qui s'y passe les comptes rendus ne sont pas forcément toujours donnés en temps et en heure il est parfois difficile d'échanger avec les professionnels et puis voilà de nombreuses absences et je pense de... et manque de moyens et manque de moyens dans les établissements donc là par exemple Lou elle n'a plus d'orthophoniste dans son centre qui est en arrêt et la kiné elle n'en a pas eu pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois sauf que nous n'étions pas au courant donc heureusement que nous à la maison on fait beaucoup de choses avec Lou beaucoup de manipulations enfin on a assisté mais c'est vrai que c'est surtout moi ces 5 premières années en fait à ces séances de kiné donc j'ai beaucoup observé j'ai beaucoup manipulé donc voilà on refait beaucoup de choses à la maison mais mine de rien voilà elle a 6 ans elle fait 1m 12, 24 kg donc ça commence à être compliqué de faire ça à la maison sans avoir de table de kiné ou autre oui c'est vrai que actuellement c'est plutôt moi qui va faire tous les portages sauf que ma femme est enceinte donc on va éviter mais c'est vrai que très vite on va... ça va être compliqué enfin là elle fait que 23 kg mais quand elle fera 30-40 kg je ne vois pas la portée toute la journée donc il va falloir qu'on fasse intervenir des professionnels plus souvent et puis qu'on équipe notre logement aussi et que ça va aller oui 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 je me suis en faveur